Synchronisé, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live par ITC. Vous pouvez aujourd'hui, nous faisons un grand test, nous suivre sur Instagram, bonjour Instagram, et sur TikTok également. J'essaye de me connecter, bien entendu, avec vous. On va répondre à vos questions, j'espère que vous allez bien. Ça faisait quelques petites semaines que nous ne sommes pas vus. Bienvenue, c'est le premier sur TikTok. Donc, voilà, bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent désormais via cette plateforme. Et puis, Instagram, bonjour aussi à vous. On a l'habitude de se voir régulièrement. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit live d'été, on va partager ensemble les petites nouveautés qui sont arrivées chez nous. Notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis hier, vous nous le demandiez depuis un certain temps, nous avons rentré les cartouches DaVinci qui sont des cartouches fabriquées par la marque Bishop que vous connaissez tous, je pense. Vous étiez vraiment en demande de pouvoir les trouver chez ITC. Encore une fois, le fait de prendre en considération vos demandes et vos attentes font qu'on a accédé à cette demande-là. Et puis, on vient de référencer toute la gamme DaVinci. Je vais vous montrer les produits. Voilà à quoi elles ressemblent. Si vous ne les avez jamais vues, voilà au niveau de ces aiguilles-là, les DaVinci. Alors, vous avez vraiment énormément, énormément de configurations disponibles. En termes de liner, on a poussé au maximum pour vous proposer toute la gamme existante chez eux. Donc, en termes de liner, vous allez avoir vraiment une très grande gamme liner qui va partir en termes de diamètre d'aiguille du 0,18. On va passer par du 0,22, 0,25, 0,30, 0,35. Et j'ai un petit doute sur le 0,40. Je ne crois pas assez souvent sur une pointe qu'on a du 0,40. Mais voilà, vous avez une gamme de liner hyper vaste, en plus des liners, on va dire, traditionnaux, c'est-à-dire 0,25, 0,30, mis à part leur diamètre. Vous allez aussi avoir deux gammes spécifiques avec une gamme qu'ils appellent Holo. Cette gamme-là, alors le Holo, pour faire simple, vous la connaissez déjà certainement. C'est des Quadron qui avaient sorti en premier ce type de liner-là. C'est ce qui correspond à chez Quadron à du Turbo. Donc, les liners turbo, c'est des faisceaux d'aiguilles resserrés entre eux. Et on supprime, en fonction des tailles, bien sûr, on supprime l'aiguille qui est au milieu pour avoir aucune aiguille au milieu. Alors, je sais que ça plaît à certains d'entre vous. Je sais que Quadron continue à les faire. Et ça s'est développé également chez d'autres fabricants. Donc, chez DaVinci, ils ont appelé ça Holo. Donc, ce qui veut dire creux. Voilà, c'est creux au milieu, entre guillemets. Donc, on a vraiment resserré en rond, mais sans cette aiguille. Au milieu. Donc, vous avez cette gamme-là Holo en plus. Et puis, vous avez une gamme Tide. En fait, c'est vraiment une gamme hyper fine pour le fine line. Donc, ça, ça peut intéresser des personnes qui font ce type de travail, qui font vraiment de la ligne fine. Je sais que ça se développe énormément. C'est pour ça qu'on arrive aussi à des faisceaux d'aiguilles très, très fins. On verra aussi dans le temps, puisque travailler avec des aiguilles très, très fines, des fois, il faut faire attention. Parce que sur le temps, ça peut avoir peut-être des conséquences. Mais voilà, on pourra ne s'en rendre compte que dans quelques années après, avec des tatouages cicatrisés depuis quelques années. En tout cas, la demande est forte. Aujourd'hui, les marques les proposent. Voilà. Donc, on a référencé vraiment toute la gamme au niveau des aiguilles DaVinci de Bishop. Je regarde. Le son bug sur TikTok, apparemment. Ça lag un peu. On va essayer de résoudre un peu le problème. Je ne sais pas si sur Insta, vous vous posez des questions, mais n'hésitez pas. On en profite. On est là ensemble dans Slides. C'est bien entendu pour répondre à vos questions sur le matériel. On prend toujours le temps. Je dis ça pour les personnes qui nous regardent sur TikTok, qui ne nous suivaient pas avant, peut-être sur les autres réseaux. Voilà. Le but de Slides, c'est qu'on partage ensemble. Si vous avez des questions sur les produits que je vous présente, mais d'autres questions qui peuvent alimenter de futurs lives, n'hésitez pas à les poser. Et puis, en termes de nouveautés, qui s'alignent aussi avec les cartouches, on a rentré une nouvelle machine qui s'appelle la Magic Pro. Donc, celle-ci, elle vient d'arriver. Elle est disponible depuis début de semaine dernière chez ITC. C'est une machine sous la fabrication Innovel, qui est la gamme Innovel, qui est une gamme essentiellement axée sur le maquillage permanent et aussi le tatouage plutôt axé ligne fine. Donc, on a sorti cette machine-là, qui est une petite machine polyvalente, avec laquelle vous allez pouvoir travailler aussi bien le maquillage permanent que les petits tatous. On ne pourrait pas vous lancer dans des grosses, grosses pièces avec cette machine-là, parce que techniquement, on n'a pas voulu le faire. Mais on a essayé de développer cette machine aussi pour sortir du maquillage permanent, on va dire traditionnel, c'est-à-dire le visage. Parce que de plus en plus, on a de la pratique, par exemple, à réole mammaire, de travail sur de la vergeture, des cicatrices, etc. Donc, c'est vrai que c'est des demandes qui arrivent. Et les machines type maquillage permanent n'étaient souvent pas assez puissantes pour pouvoir couvrir ces zones-là et pour travailler efficacement. Donc, la Magic Pro, elle, elle combine un moteur plus puissant qui va pouvoir justement permettre de charger des faisceaux un petit peu plus gros et vous permettre d'accéder à des zones sur le corps dans votre pratique, notamment, je pense souvent aux aires à réole mammaire, parce que c'est un très, très bon exemple. Donc, en termes de fonctionnement, on a essayé de faire une machine relativement simple, avec un affichage simple. On a ajouté, vous avez un affichage avec le voltage et on a ajouté l'affichage en coups secondes, parce qu'en fonction de comment vous pratiquez et en fonction des appareils que vous utilisez, certaines fois, vous avez le voltage et d'autres fois, vous avez uniquement les coups par secondes, ce qu'on appelle le CPS. Les utilisateurs de Cheyenne, par exemple, un Cheyenne filaire, parce que maintenant, on est vraiment sur des produits sans fil, mais quand vous aviez une alimentation de Cheyenne avec une Thunder ou une Spirit, vous aviez, par un réglage en voltage, vous aviez 100, 120, 130, 140. Donc, ça, ça correspondait au coût par seconde développé par la machine. Donc, pour permettre à tout le monde de s'y retrouver, on a intégré directement au voltage la conversion et le coût par seconde rendu avec la machine. Donc, voilà, relativement simple. Je vais vous montrer, c'est un écran couleur que vous avez dessus, avec une petite plage qui permet de voir la puissance du moteur. Donc, ça va monter au fur et à mesure jusqu'à arriver à la zone rouge de la machine. Et c'est une machine qui va monter jusqu'à 12 volts et qui développe 163 clous par seconde. Donc, voilà, elle monte très, très haut et elle tape quand même relativement fort. En termes d'excentrique, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'on est sur un excentrique de 3 mm. Voilà, je vous confirme, parce que j'ai l'info sous les yeux. Donc, on est sur un petit excentrique. Donc, encore une fois, plutôt axé pour réaliser des petits traits fins et des remplissages avec la machine. On a essayé de faire en sorte d'avoir un gabarit relativement compact, relativement léger. Vous voyez, voilà, dans ma main, elle est quand même relativement fine par rapport à tout ce qu'on trouve sur le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, les fabricants de machines ont tendance à les faire vraiment grossir en diamètre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve énormément de machines avec des corps en 30 mm, voire même un peu plus. Ça arrive très fréquemment et on s'aperçoit que ça correspond à une partie des personnes tatoueurs, tatoueuses, mais une autre partie des personnes qui ont des plus petites mains, par exemple, ou qui ont envie d'avoir quelque chose un peu moins gros dans les mains, on n'a pas grand-chose. Donc, ça permet de résoudre aussi cette problématique et de vous offrir une machine avec un diamètre plus faible. Parce que là, on est sur du 25 mm et le manchon se réduit à la fin. Donc, ça vous permet de tomber encore un petit peu en termes de diamètre pour la prise en main. Vous avez, comme sur les machines ITC, que vous commencez à connaître un petit peu le système que nous appelons le système rotor. Ça veut dire que quand on règle notre sortie d'aiguille, le système à l'intérieur fait que vous ne tournez pas l'écran. C'est-à-dire que votre aiguille reste toujours alignée à votre écran. Donc, on trouve ça aussi très, très pratique et c'est quelque chose que j'essaye de conserver au maximum. C'est-à-dire de vous permettre d'avoir une position de travail avec l'affichage de votre écran en permanence et de pouvoir notamment ne pas avoir cherché vos boutons parce que si l'écran tourne, le bouton se décale aussi également. Et après, des fois, on est en train de chercher ou appuyer pour établir la machine. Là, vous avez un affichage clair et qui ne bouge pas en fonction du réglage de votre sortie d'aiguille. La deuxième chose que vous avez sur cette machine-là, c'est qu'on a privilégié une alimentation par des piles. Donc, vous avez aussi deux types de batteries qui existent. Vous avez la batterie intégrée que vous avez par exemple sur la Travel Pen ou également sur les Magic, on va dire les Magic vraiment dédiés au maquillage permanent. Vous avez une batterie intégrée. L'avantage de la pile, c'est que vous êtes libre et vous pouvez racheter des piles par la suite. Vous avez deux piles livrées avec la machine, mais rien ne vous empêche d'en acheter trois, quatre, cinq et ça vous permet d'avoir une autonomie quasiment illimitée du coup. Sachant que l'autonomie sur ces machines, alors on a une pile qui est un peu plus petite, on a une pile qui est aussi adaptée forcément à ce qu'on veut faire faire à la machine, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui faire faire des dos entiers, on va plutôt lui faire faire des petits tatous. Donc, on a une autonomie qui se situe à peu près à quatre heures en termes d'autonomie par pile. Donc, ça veut dire que si vous avez deux piles, vous prenez potentiellement huit heures. Si vous prenez après une autre pile, vous allez multiplier cette autonomie par le nombre de piles que vous aurez achetées. En termes de coûts de piles, je vous rassure, ça ne va pas être des coûts comme on peut voir. On a l'exemple de ce qui sort sur les autres machines, chez Yen, chez Bishop, chez FK Run, où les batteries supplémentaires sur les machines sont proposées aux alentours de 200-300 euros. Ayons du bon sens, ces piles-là vous seront proposées à environ une quinzaine d'euros. Donc, si vous voulez vous rééquiper en piles, ça ne sera pas un frein, ça ne vous coûtera pas un surplus, mais en tout cas, ça vous permettra de gagner énormément en confort d'autonomie, si encore une fois, vous voulez en servir toute la journée. Et je précise que les autonomies données, 4 heures pour cette pile, c'est 4 heures sans pause. C'est-à-dire que la machine tourne pendant 4 heures sans s'arrêter. Donc, forcément, normalement à l'usage, si vous faites une petite pause avec votre client au bout de 2 heures, ça va prolonger d'autant plus, c'est vraiment 4 heures de travail effectif. Afin d'optimiser également la batterie de la machine, vous verrez que quand vous l'utilisez, vous allez arriver au bout d'une minute, l'écran va s'éteindre. Donc ça, c'est complètement normal. On a fait ce choix-là parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez réglé votre voltage, que vous êtes en train de travailler, etc., il n'y a plus de raison que l'écran reste allumé. Et pour optimiser aussi la longévité de votre batterie, il va se couper. Et vous avez juste à rappuyer sur le plus ou le moins pour le réveiller, en tout cas, et avoir l'affichage qui reprend. Vous avez quand même néanmoins, vous n'avez que 3 boutons. Vous avez le bouton on, vous avez le bouton plus et moins dessus. Vous appuyez dessus Aldema et on va quand même intégrer un petit mot de pause. Vous appuyez un petit coup dessus et puis la machine se met en pause. Voilà, au niveau technique, ce n'est pas une machine comme sur les autres machines qu'on appelle du direct drive. Les direct drive, c'est le sens où le moteur est mis et puis on reprend une tige avec un excentrique pour convertir le mouvement de haut vers le bas. Là, on a un système de ce qu'on appelle un plateau cyclique, c'est-à-dire que le moteur est mis dans l'autre sens et on va avoir une frappe qui est légèrement différente d'une machine à direct drive qui va souvent être un petit peu plus douce. Vraiment la frappe, le mouvement va être un petit peu différent. Les deux fonctionnent très bien, mais on manque un peu de plateau cyclique. Du coup, on essaie quand même de faire arriver ça pour compléter aussi l'offre dans les machines parce qu'énormément de machines sont sur le principe de ce qu'on appelait le direct drive avec un moteur qui est posé à la verticale et un excentrique qui vient se greffer dessus. Là, on a le moteur qui est horizontal et ça change vraiment en termes de sensation, en termes de travail, ça change quand même des choses. Et ça va permettre d'offrir encore un petit peu plus d'élargissement dans ce qu'on propose en termes de sensation avec la machine. Voilà pour cette machine-là. Elle vous est livrée donc, je vous l'ai dit, avec deux piles, avec un chargeur bien entendu pour recharger vos piles. Et puis, elle est disponible dans quatre couleurs différentes. Donc là, je vous ai pris un rouge un peu foncé, un rouge bordeaux. On a la version noire qui est un peu plus standard. Et puis, derrière moi, j'ai deux autres modèles. Je vais aller les chercher. On a un modèle un peu plus rose, ce qu'on appelle un petit rose gold. Et puis, un modèle, dites-moi la couleur, bleu émeraude ou vert, ça dépend. Non, mais voilà, vous avez un petit peu de choix de couleur. Je sais que vous aimez bien pouvoir, voilà, même si vous privilégiez souvent, souvent le noir, mettre un petit peu de couleur, des fois, ça change un petit peu et ça fait, voilà, c'est juste un petit plaisir. Ça reste un outil de travail, on le sait bien, mais ça reste en principe un objet auquel vous êtes attaché. Et vous aimez bien pouvoir avoir un peu plus de choix qu'une seule couleur basique. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je reviens, je ne suis vraiment pas habitué à TikTok, donc je découvre en même temps que vous. Sur Insta, je ne sais pas si vous avez également des questions par rapport à la machine ou par rapport à cette nouveauté qui n'en est pas une, les DaVinci, ça fait quand même quelques années maintenant qu'elles existent. À vous préciser que c'est quand même les versions 2 qui sont disponibles. On ne fait que, voilà, les V2. Que vous dire d'autre ? J'ai des nouveautés aussi à vous présenter, mais on va les garder aussi pour un prochain live, c'est-à-dire normalement, ce qui va bien la semaine prochaine ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a rentré cette nouvelle machine. Voilà, je l'ai quand même prise pour vous en parler, mais ça sera un thème abordé, parce que pour vraiment que je prenne le temps de regarder comment elle fonctionne, je ne peux pas juste vous la présenter. Ça, on peut faire un petit unboxing si vous voulez, mais c'est la Prime Pen, voilà, qui est une machine qui a été développée en collab avec Critical. En collab, ils utilisent une batterie de provenance Critical. Vous avez la version simple, c'est-à-dire que la machine avec une batterie. Et puis sur le site, vous avez de dispo un full pack avec une batterie supplémentaire, un manchon supplémentaire, etc. Donc on prendra le temps de regarder un peu. Là, on peut juste regarder vite fait ce qui est à l'intérieur de la boîte. Donc vous avez votre machine, vous avez un câble de recharge, c'est un câble d'alimentation, puisque ça se recharge en USB-C. Vous avez un peu de graisse, ça, on prendra le temps d'en parler. C'est très, très important à utiliser avec parcimonie. Ce n'est pas souvent ce que je préfère sur les machines qu'on vous met à dispo. Il ne faut vraiment pas en abuser, parce que si elle est mal utilisée, elle peut provoquer des petits dommages sur votre machine et au niveau de votre moteur surtout. Là, vous avez un petit ustensile qui est peut-être un petit outil de démontage. Je ne sais pas, je regarderai. C'est bien pour ça que je prendrai le temps d'étudier ça, puisqu'elle vient d'arriver. C'est vraiment tout ou frais. Vous avez bien entendu déjà le descriptif sur le site. Vous pouvez déjà aller jeter un oeil. mais on prendra le temps de la mettre en route, de regarder un peu ses performances et de vous donner un max d'infos si ça peut vous aider à vous décider pour cette machine-là. Je la découvre un peu en même temps que vous, pour le coup. Premier truc, c'est un manchon qui a l'air d'être plutôt simple. Je fais comme si j'étais en train de regarder. Donc, manchon simple, ça veut dire, comme je vous l'avais dit juste avant, pas exactement le même système que sur la Magic. Ça va être un système où vous allez clipper directement votre aiguille dans le manchon. Ça veut dire que quand vous allez régler la sortie de l'aiguille, tout va te donner en même temps. C'est pour ça, vous n'aurez pas forcément ces boutons-là qui seront toujours sous la main. Ils vont bouger en fonction du réglage de la sortie d'aiguille. Est-ce que c'est gênant ou pas ? Ils n'ont pas fait le choix de garder un alignement constant du on et du off. Moi, je trouve ça quand même vraiment pratique sur vos machines de conserver quand même que vous ayez toujours tout à la main. Mais voilà, c'est différent. Donc, ils ont mis les boutons-là. Ils ont opté pour un affichage au-dessus. On regardera ça. Je ne sais pas si elle est chargée. Je ne sais même pas si... Non. Comme elle est toute neuve, elle n'a pas été chargée. Mais voilà, on prend le temps la semaine prochaine si vous voulez d'en parler si ça vous intéresse. et je pourrais ramener du coup cette version-là et puis le full pack. Comme ça, on regardera les deux. Et puis, on essayera. On regardera en termes de performance. J'aurai peut-être le temps de regarder un peu ce qu'elle a entre guillemets sous le capot en termes de puissance. Au niveau des excentriques aussi. Alors, dans un premier temps, c'est le modèle 4.2 que vous avez à dispo. c'est souvent vraiment un modèle qui est assez polyvalent. Donc, vous tournez souvent vers du 4.2 à savoir que les autres, les 3.5, les 3, ça fonctionne aussi très bien. Mais encore une fois, ça va dépendre de ce que vous faites au niveau tattoo avec. J'ai une question. Alors, le reste des couleurs Kurosumi, je pense que la gamme, si la gamme s'agrandit, on est censé suivre les petites nouveautés et bien entendu, à voir éventuellement si tu as un exemple, n'hésite pas à nous envoyer ça sur un de nos réseaux par message en nous demandant est-ce que vous allez bientôt avoir cette couleur-là en particulier et puis on va regarder si c'est possible ou pas. À savoir toujours qu'en fonction de ce qui est fait aux États-Unis, ce qui est fait en Europe, on a, comme depuis toujours, de toute façon, des couleurs qui ne sont pas forcément disponibles en Europe du fait de la législation qui ne nous permet pas forcément de vous y donner accès puisque vous n'avez pas forcément le droit de vous en servir. Mais ça, ça a toujours été depuis toujours sur toutes les gammes bien avant les dernières réglementations qui sont sorties. C'est le cas depuis 2008. Donc, ça commence à faire un petit peu de temps qu'on est concerné et c'est vrai que des fois aux États-Unis, on a accès à plus de couleurs qu'en Europe parce qu'en Europe, on est un peu plus encadré, c'est un peu plus surveillé pour, entre guillemets, protéger au final un peu plus le consommateur, c'est-à-dire le tatoué qui vous fait confiance pour venir faire son tatoué. chez vous. Alors ça, c'est technique. Pourquoi pas ? Il faut arriver à faire en sorte d'intégrer de la LED dans un manchon. Le problème, la principale problématique parce que j'y ai déjà réfléchi, c'est de faire en sorte que tout ça soit parfaitement hygiénique et vous garantisse une qualité de l'hygiène pendant un travail qui soit vraiment d'un niveau élevé puisque, forcément, il faut que ça soit démontable, qu'on puisse y le nettoyer. Donc, si on intègre des LED, il faut faire passer de l'électricité quelque part. C'est sûr que c'est quelque chose qui est assez tentant. Il y a très, très longtemps, il y avait des petits gadgets qui existaient mais qui ne marchaient pas franchement très, très bien. C'était sur les machines vraiment traditionnelles où on venait brancher ici un petit système avec une petite LED qui redescendait. Je vous avoue que c'était un peu gadget. Donc, si un jour, on arrive à trouver un système qui est vraiment bien, qui n'est pas gadget et qui fonctionne surtout parce que ce n'est pas le fait d'intégrer c'est une petite lumière qui au final ne va pas vous servir à grand-chose. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver le système qui fonctionne très bien. Alors, en termes d'éclairage, on a aujourd'hui quand même des choses avec deux têtes, par exemple, qui permettent en fonction et de régler au niveau de votre... quand vous travaillez, de régler et de supprimer certaines ondes. Le fait qu'il y ait deux lumières qui viennent de chaque côté peut compenser des ondes recréées que quand vous avez un seul faisceau lumineux, ça permet de venir contrebalancer et d'améliorer votre confort de travail. Vous avez aussi tout ce qui est ring LED où aujourd'hui, on arrive à avoir des choses sympas et vous avez des demi-lunes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur notre site, mais là, il y a un nouveau type de lampe en demi-lune, tout full LED aussi, qui est vraiment bien et encore une fois, ça permet de supprimer les ondes parce que ce qui est dérangeant des fois quand vous avez la main au-dessus, c'est justement cette petite ombre qui est créée et qui va faire que vous voyez un peu moins peut-être le bout de votre cartouche. Mais encore une fois, l'intégrer sur une machine, pourquoi pas, mais il faut que ça soit démontable, lavable et que ce soit OK en termes d'hygiène. C'est vraiment ce qui va primer pour vous. Donc, c'est des idées qu'on a, on y a déjà pensé. Techniquement, aujourd'hui, on bloque un peu pour essayer de vous proposer ça parce que voilà, il faut qu'on recherche ça, qu'on ait l'idée, qu'on arrive à la matérialiser, à faire des schémas, des choses comme ça, qu'on essaye de faire des protos et ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est vrai que c'est une demande assez récurrente. En parlant de lumière, je le dis, je ne fais pas de promo spécifique pour un modèle ou un autre, c'est juste du conseil là pour le coup, acheter du matériel quand même de bonne qualité parce que ça peut vous desservir d'acheter des fois. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la frontale et qui achètent des frontales à premier prix, bas de gamme. La qualité de la LED que vous utilisez va avoir une grosse incidence sur votre travail. J'ai souvent le cas de personnes qui me disent je ne comprends pas quand je tatoue avec ma machine, l'aiguille, la machine, ça ne va pas, l'aiguille, elle est au ralenti, elle rebondit sur la peau, etc. En fait, ce n'est pas la machine, la machine, elle tourne, l'aiguille, elle sort, elle va à la bonne vitesse, tout va bien. Ce qui ne va pas, c'est la lumière qui est utilisée qui est une lumière de mauvaise qualité malheureusement et c'est souvent sur de la lampe frontale qu'on retrouve ce problème-là parce que quand j'ai interrogé, quand je vous interroge pour chercher ce qui ne va pas, on tombe souvent sur des gens qui me disent je bosse à la frontale et en fait, si vous avez une mauvaise qualité de LED, ça va produire un effet qui est naturel qui s'appelle l'effet stroboscopique qui va être un sentiment de la lumière que vous en voyez qui a une certaine fréquence, la sortie de l'aiguille qui a une autre et ça va vous donner l'effet vraiment stroboscope d'un effet au ralenti et ça va se propager même sur la peau, c'est-à-dire que vous allez voir l'aiguille qui tape et la peau un peu, c'est vraiment un peu cet effet slow motion que vous voyez des fois sur des vidéos où on voit l'aiguille qui rentre et qui fait onduler un peu la peau. Cet effet stroboscopique-là avec la lumière qui scintille et la vitesse de la machine, ça crée cet effet-là qui est hyper désagréable, vous avez l'impression que la machine ne marche pas bien, c'est assez perturbant et je le conçois mais ça vient vraiment de la qualité de la lumière. Donc, pensez à avoir une bonne lumière déjà pour vos yeux parce que ça reste votre outil de travail, c'est comme avoir un bon siège quand vous travaillez pour préserver votre dos, il faut penser parce que votre corps en tant que tatoueur est hyper sollicité et bien une bonne lumière, c'est comme un bon siège, ça vous apporte du confort et ne renoncez pas à votre confort parce que c'est vraiment toute la journée que vous utilisez ces produits-là et il faut qu'à la fin de la journée, si vous êtes un peu moins fatigué grâce au matériel que vous avez investi, c'est tout bénef et puis pensez que normalement vous êtes parti pour travailler quelques années et voilà, on ne s'en rend pas forcément compte quand on s'installe et puis qu'entre guillemets on est jeune, alors je ne dis pas qu'il n'y a que des jeunes qui s'installent, il y a des gens qui sont un peu plus âgés mais on n'y pense pas forcément parce que tout va bien et puis au bout de 10 ans on a le dos en vrac, on a les mains en vrac, on a les yeux, il y a tout qui part et quand on s'installe des fois, on fait le choix de l'économie donc on prend du matos un peu entrée de gamme mais en tout cas vous n'avez pas forcément le choix donc faites-le, il faut commencer et pour se lancer on ne peut commencer qu'avec les moyens qu'on a mais le jour où vous êtes bien installé que votre studio tourne etc, upgradez votre matériel et prenez de la qualité en termes de mobilier, de confort, d'éclairage, c'est hyper hyper important et encore une fois je ne place aucun produit puisque c'est une généralité, prenez le temps que vous trouvez c'est votre confort, c'est super important donc voilà. Oui. Ah bah de toute façon si jamais on élargit la gamme de couleurs vous aurez une newsletter donc ce que tu peux faire en priorité c'est déjà te connecter sur le site t'inscrire à la newsletter sur notre site internet comme ça tu as les dernières nouveautés les personnes qui sont inscrites à la newsletter viennent notamment de recevoir l'arrivée des bishops en stock donc à chaque fois qu'on a une nouveauté vraiment on essaye de pas trop spammer vos boîtes de pas trop vous en envoyer mais les grosses nouveautés on va dire on essaye de les mettre en ligne donc les encres ça reste quand même quelque chose que vous consommez beaucoup que ce soit alors même s'ils consommaient plus de noir que de couleur mais quand on reçoit une gamme ou 5 ou 6 nouvelles couleurs d'encre on vous fait passer ça comme quand on reçoit des nouveaux sets des choses comme ça donc le meilleur moyen en tout cas de rester informé c'est soit d'aller de temps en temps sur notre site et au niveau des bandeaux vous avez toutes les dernières nouveautés vous avez aussi toutes les dernières nouveautés dans la rubrique quand vous êtes vous allez voir les dernières nouveautés et puis la petite newsletter ça permet de rester informé vraiment de ce qui arrive au fur et à mesure donc voilà t'informer en direct ça va rester compliqué parce que vous êtes nombreux à nous faire confiance donc on ne peut pas forcément tous vous appeler pour vous avertir mais voilà ce système de newsletter donc allez sur le site itcpersing.com abonnez-vous à la news pour les personnes qui font du maquillage permanent allez sur le site innovel.fr inscrivez-vous à la newsletter on a vraiment scindé les deux boutiques vraiment la boutique vraiment espace plus tatoueur et puis l'esprit maquillage permanent scindé sur le site innovel et vous pouvez faire le pont entre les deux sites assez facilement et vous êtes au même endroit c'est simplement que vous avez des rayons dédiés avec des produits plus axés sur votre spécialité ce qui facilite un peu votre recherche quand vous êtes sur nos sites voilà donc n'hésitez pas à y aller connectez-vous les réseaux également permettent de vous présenter ces dernières nouveautés c'est-à-dire que sur TikTok régulièrement des vidéos sont publiées avec les dernières nouveautés et sur Instagram et Facebook également donc on essaye de diffuser au maximum de vous en informer voilà on fait notre max mais vous appeler individuellement on se noter parce qu'on a tellement de demandes des fois de personnes qu'on est obligé d'essayer de grouper et de vous solliciter de vous demander d'aller vous abonner aux petites news ça vous permet d'avoir tout et puis rien aussi n'empêche qu'une fois de temps en temps vous prenez le téléphone vous nous appelez parce qu'on est toujours heureux de vous avoir au téléphone et on vous répond et puis on vous donne un petit peu de nouvelles si on en a donc voilà n'hésitez pas à nous appeler on n'est pas qu'un site internet il y a des gens qui sont derrière et une équipe entière qui est prête à vous avoir au téléphone bien entendu il y a le chat le chat en ce moment c'est même pas un robot qui vous répond c'est Romuald qui est avec nous et qui prend le temps de répondre à vos questions donc Romuald il répond toute la journée et si un jour vous voulez appeler directement Romuald n'hésitez pas voilà mais il faut il y aller voilà faites comme ça n'hésitez pas on est là on est ouvert tout l'été on l'a fait passer aussi en info mais on ne ferme pas donc voilà prenez le temps si vous avez un peu de vacances et que vous avez envie de vous poser un peu et de prendre un peu le temps de nous appeler pour discuter avec nous parce que souvent quand on vous appelle vous êtes en train de travailler on n'a pas toujours le temps mais c'est super agréable de vous avoir au téléphone et de partager un peu tout que ce soit sur le matériel que ce soit sur le métier en général on aime bien savoir comment vous allez est-ce que nous avons d'autres questions si nous n'avons pas d'autres questions je reviens vers vous dans un nouveau live avec cette nouveauté là la Prime Pen qui vient d'arriver et puis on vient également de recevoir la One de chez Fkiron qui est une machine un petit peu ressemblante on pourra même les comparer les deux puisque en termes de prix elles doivent se situer à peu près pareil sur la même plage de prix donc ça vaut le coup aussi de se dire allez hop on fait un petit comparo et puis on peut éventuellement ajouter une troisième machine avec des caractéristiques différentes pour vous faire un petit podium de ce que nous on en pense avec les points forts les points faibles et puis voilà ça peut être l'occasion de se faire un petit live spécial comparatif avec les machines rotatives surtout qu'elles sont placées à peu près dans les mêmes prix donc ça c'est très très intéressant toujours un peu plus compliqué de faire un live avec deux machines aux extrêmes opposés alors on arrive à le faire mais en termes de prix des fois l'explication est plutôt marketing que ce qu'il y a à l'intérieur de la machine voilà bah écoutez merci en tout cas d'avoir pris le temps de vous connecter avec nous et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel j'attends quand même encore trois petites secondes s'il n'y a pas de questions c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions et bien bonjour à tous même si je m'en vais bonjour à tous même si je pars et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau live n'hésitez pas à nous faire commenter si vous avez des questions peut-être une question tout à fait Thomas je t'écoute je patiente je prolonge le live pour toi Thomas ah oui alors là il faut vraiment passer directement par le chat et puis on va pouvoir ou par téléphone le top c'est que tu prennes le téléphone tu nous appelles et puis on va pouvoir répondre à ta question qui est ta recherche d'une machine qui est capable de faire de l'ombrage on a ce qu'il faut je te rassure il y a tout ce qu'il faut mais il y en a tellement que 2-3 petites questions supplémentaires ça va vraiment nous aider à te conseiller à t'orienter un petit peu pour que tu aies 2-3 modèles sur lesquels tu pourras choisir pour partir et valider ça donc n'hésite pas à nous appeler directement vos choix de machine j'aime beaucoup le faire avec vous au téléphone parce que vous avez tous des manières de travailler différentes vous avez tous des expériences différentes et un style différent donc ça nécessite un petit peu de discussion avec vous pour vous conseiller au plus juste parce que voilà encore une fois des fois c'est compliqué sans avoir 2-3 éléments de votre part moi je ne peux pas faire un bon diagnostic une bonne analyse de ce qu'il vous faut sans savoir un petit peu comment vous travaillez habituellement voilà donc rendez-vous tout à l'heure par téléphone avec grand plaisir et puis en attendant profitez bien du soleil qui revient un petit peu profitez bien de vos vacances si vous y êtes profitez bien de celles qui vont arriver pour certains c'est fini comme pour moi c'est fini c'est déjà passé mais voilà on se retrouve tout au long de l'été pour des lives tous ensemble par ITC avec toute l'équipe voilà merci beaucoup à vous en tout cas je vous souhaite un très bon appétit si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à la semaine prochaine salut Insta salut TikTok c'est parti c'est parti c'est parti